Le Musée des Beaux-Arts de Montréal a été un pionnier dans la reconnaissance des artistes inuits dès les années 1950. Le musée possède une grande collection d'art inuits, y compris des peintures, des sculptures, des gravures, des textiles et des installations. À partir d'aujourd'hui, le 8 novembre, il présente sa collection d'une manière impressionnante et entièrement nouvelle, dans un espace réaménagé. Et jadis, ces galeries étaient consacrées à l'art des cultures méditerranéennes, donc gréco-romaines, égyptiennes, qui étaient dans l'esprit où le musée a été fondé. Mais de consacrer ces galeries maintenant à l'art inuit, un art vivant, un art d'une communauté qui vit sur ce territoire que nous habitons, on dit autre chose et on comprend notre rôle autrement. Nous ne sommes pas que les dépositaires de cultures antiques et étrangères, nous sommes le lieu où des artistes vivants d'ici présentent leur travail. Doublant l'espace anciennement réservé à l'art inuit, dans des salles lumineuses et modernisées, le travail d'une soixantaine d'artistes peut être admiré. L'artiste et curatrice invitée à Sinayak a dû porter écoute aux oeuvres du musée afin d'imaginer comment présenter cette essence de la vie qu'est Oumakotek. Qu'est-ce qui sont les liens qui tiennent tous les oeuvres ensemble? Et j'avais l'impression que vraiment le lien entre toutes les oeuvres et tout simplement le fait que la vie est toujours en mouvement. Elle invite le public à réfléchir au courant et au rythme de vie, simple et fantastique, particulier au territoire circompolaire. Pour tout le monde, ce que je veux c'est d'avoir un moment pour connecter avec les oeuvres. Chacune des oeuvres dans l'expo a quelque chose de vraiment incroyable à dire. Ils ont toutes tellement d'émotions, sinon d'informations, sinon d'intelligence. Et c'est vraiment, les oeuvres sont ici pour avoir un moment de vraie vie avec chaque personne qui a le temps pour prendre avec les oeuvres. L'exposition se rend en constante évolution au cours des cinq prochaines années, permettant au public d'admirer une rotation d'environ 120 oeuvres d'une soixantaine d'artistes inuites. Parmi celles-ci figurent des pièces comme ce Kulik de l'artiste Kuzin Van Hervélin, la deuxième commande d'art autochtone du Musée des beaux-arts de Montréal cette année. Cette oeuvre d'art est d'autant plus appropriée que le Kulik est un élément essentiel du foyer inuit. Stéphane Aquin était ému d'accueillir ces artistes dans leur nouveau chez-soi. C'est un très beau moment. Vous savez, nous sommes un peu la maison des artistes. C'est important pour eux, pour moi, en fait, de leur dire qu'ils étaient chez eux. C'est leur maison. Alors de voir tous ces artistes ici aujourd'hui, c'est un grand moment pour nous. C'est un grand moment aussi pour les artistes et la communauté. Kim Sullivan, Nouvelle Nationale de la BDN, Montréal.